bien le bonjour bien le bonsoir alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit test assez rapide on va dire que de nuit bon là il fait pas encore nuit mais quasiment après il fait vraiment nuit voilà pas eu le temps de faire deux jours tant pis alors à gauche l'iphone 11 pro et à droite le samsung galaxy note display alors j'ai fait beaucoup de mode bon je vais vous expliquer quand je passe les photos je vous expliquerai là c'est en mode normal alors déjà le premier truc qu'on peut voir c'est le ciel alors l'iphone il a tendance à nous faire des couleurs très bleus de côté c'est plus la réalité je trouve le gris sinon les deux photos ont l'air comme ça assez joli on va faire comme d'abord on va zoomer un petit peu je dirais que l'iphone se débrouille pas mal je trouve que c'est un peu plus net sur l'iphone moi même au niveau de la plaque là on va zoomer un petit peu je dirais que c'est un tout petit peu plus net sur l'iphone tout petit peu plus net mais bon quand on la met comme ça à peu près la même chose le panneau etc la plaque de la voiture là pq c'est rigolo pq je dirais que c'est un petit peu plus net sur l'iphone très légèrement mais ouais même ici ouais je trouve que c'est un petit peu plus net après par contre le seul truc ouais le ciel il est un peu bleu c'est un peu bleu sur l'iphone là c'est un peu plus la réalité au niveau du ciel regardez tiens les poteaux j'aime bien les poteaux avec les oiseaux bon y'a pas beaucoup beaucoup de photos ce qui fait que ça va voilà on voit que c'est plus net c'est un peu plus net je trouve sur l'iphone tout petit peu c'est très léger mais c'est un petit peu plus net alors là on en zoom x 2 cette fois ci parce que les deux téléphones ont les mêmes fonctions normal zoom x 2 ultra grand angle alors on va faire tout la même chose alors pareil on va rezoomer un petit coup hop ici ici et voilà ça se tient on va dire on va toujours aller pareil sur mon petit poteau là bas et là je trouve pareil même résultat aussi bien niveau du panneau que du poteau c'est plus net sur l'iphone c'est plus net sur l'iphone y'a vraiment pas photo même l'arbre est mieux voilà c'est clair et net c'est mieux sur l'iphone alors là on passe au ultra grand angle 1 toujours pareil on va faire la même chose on va les zoom un petit peu comme ça déjà alors on voit que c'est déjà beaucoup moins net alors là l'ultra grand temps pour l'instant c'est clair et net c'est mieux sur le samsung bien c'est plus net ici tout l'ultra grand temps que c'est moins bien pareil le petit on va regarder sur le pylône bon ben là sur le pylône voilà il n'y a pas photo c'est plus net sur le samsung l'ultra grand temps que c'est plus net voilà c'est bruité de malade et tout voilà là c'est mieux l'arbre c'est mieux etc etc même là au niveau du panneau là ultra grand angle est mieux sur le samsung à toujours pareil on va regarder il faisait pas encore nuit là mais pareil le ciel est vachement bleu je trouve l'iphone il a tendance à faire quelque chose de plus joli plus c'est le paradis quoi voilà mais en tout cas je tiens quand même à dire tout de suite au début vous verrez ensuite vidéo je fais vidéo jusqu'en 4x30 fps parce que je pouvais pas faire plus j'ai des problèmes avec final cut j'arrive pas à mettre le 60 fps de l'iphone quoi bon voilà bon c'est très compliqué à expliquer mais voilà vous comprendrez quoi mais en vidéo il n'y a vraiment pas photo l'iphone est meilleur je trouve même d'ailleurs ils sont beaucoup améliorés au niveau de la prise son je trouve que c'est beaucoup mieux sur l'iphone la stabilisation est mieux il prend un petit peu moins de lumière mais c'est meilleur en stabilisation le son est meilleur on verra après franchement pas mal l'iphone pas mal pas mal quoi bon allez on va zoomer comme d'hab on va regarder qu'est-ce que ça raconte ici c'est moi encore un peu là hop voilà je vois pas de grosse grosse différence comme ça je regarde comme ça peut-être tout petit peu plus de bruit sur l'iphone mais c'est super léger quoi on va regarder ici ça se tient on va dire il ya un petit peu plus de bruit sur l'iphone mais ça se tient alors les couleurs sont pas exactement les mêmes mais je trouve que ça se tient quoi comme je répète un tout petit peu plus de bruit numérique peut-être sur l'iphone mais c'est tout quoi sinon c'est très propre sur les deux quoi plutôt propre on va dire alors ici c'est le zoom x2 alors on va regarder la même chose on va zoomer tiens il y a un mec dans le truc comme ça à mon avis là il n'y est plus voilà c'est le problème voilà le zoom x2 pareil je trouve qu'il est meilleur sur l'iphone c'est plus net des écritures et tout même là c'est un peu plus net sur l'iphone même la voiture elle est plus là c'est bizarre si ouais je trouve que c'est un peu plus net sur c'est un peu plus net sur l'iphone même le toit alors ici c'est vachement lissé un peu mieux sur l'iphone franchement alors là tous les deux en ultra grand angle même chose bon le ciel toujours pareil je trouve qu'il est très très bleu quand même sur l'iphone bon ça fait joli mais très bleu quoi et on va les zoom un petit peu hop bon là on voit de suite que c'est très dégueulasse et on va regarder l'autre côté et ben c'est pas mieux voilà c'est clair et net c'est pas mieux ni sur l'un ni sur l'autre là je dirais que c'est execo ouais même le caisse d'épargne c'est à peu près la même chose c'est pas terrible quoi là sur les deux c'est pas super là ça en mode normal alors c'est mode nuit à partir de maintenant c'est que du mode nuit on va zoomer hop ici et là quand je regarde un peu comme ça j'ai l'impression que c'est un peu plus net sur le samsung légèrement plus net les arbres on va regarder un peu les arbres ouais alors disons que ça se tient pas de grosse différence peut-être les arbres un petit peu plus net ici mais c'est très léger très très léger moi je trouve pas qu'elle énorme différence quoi ça se tient quoi alors là on en zoom x 2 alors c'est un petit peu plus sombre sur l'iphone je trouve mais pareil on va les zoom et 1 sur le même chapiteau là pour voir la netteté mais toujours je trouve un peu plus net le zoom x2 est meilleur sur l'iphone vous voyez aussi bien à ce niveau là là et tout c'est quand même plus net les cailloux derrière les petits buissons là c'est ouais c'est meilleur sur c'est meilleur sur l'iphone pas photo quoi alors ici tous les deux en ultra grand angle et là on voit que déjà le samsung il a merdé un peu ici je sais pas ce qu'il a fait c'est bizarre et bon voilà c'est plus sombre sur l'iphone mais on va les zoomer pour voir bon là oui là c'est clair c'est plus net sur le samsung bon même si les deux photos sont très moyenne franchement mais c'est c'est mieux sur le samsung alors ici toujours pareil bonne nuit toujours bonne nuit alors là c'est très verdoyant voilà le ciel et tout c'est puis l'herbe très vert je m'appelle pas c'était aussi vert que ça mais bon voilà on va zoomer sur le petit jeu d'enfant là on va regarder un petit peu je vois pas de grosse différence mais j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu plus net sur l'iphone alors je sais pas mais c'est l'impression que j'ai en tout cas vous direz si vous avez un autre avis voilà là en zoom x2 pareil on va aller jeter un petit coup d'oeil est toujours pareil j'ai l'impression que c'est plus net c'est plus net sur l'iphone voilà au niveau d'ici même là mais c'est plus c'est plus net sur l'iphone je trouve que c'est plus net il se débrouille bien ça cet iphone franchement il se sent beaucoup amélioré je trouve et même là vous voyez au niveau des arbres et tout là l'arbre ici c'est plus net que là il n'a vraiment pas photo le zoom x2 est meilleur sur sur l'iphone très bon très bon smartphone cet iphone à la con dommage qu'il a beaucoup de défauts sur d'autres choses mais sur la photo vidéo vraiment très très bien sûr même l'arbre là oui il est plus net sur l'iphone ici je trouve c'est plus net quand là l'ultra grand angle alors toujours je trouve que c'est un peu verdoyant pareil toujours sur l'iphone mais on va aller zoomer les deux photos comme ça sont jolies on va les zoomer et là voilà c'est exactement la même chose fin de compte en normal et en x2 je dirais l'iphone et en ultra grand angle à chaque fois c'est le samsung non on voit de suite la netteté est beaucoup mieux sur le samsung il n'y a pas photo voilà je n'ai même pas besoin d'aller me casser la tête l'arbre ici la lune tout est mieux sur le samsung ultra grand angle vraiment on va dire victoire samsung ça c'est sûr alors ici pareil alors c'est surtout pour prendre le panneau à la base mais aussi les cailloux je trouve que là ils sont un peu plus blanc que là mais on va zoomer sur le panneau pour voir la netteté on va mettre ça à peu près pareil voilà là il n'y a pas de grosse différence parce qu'on par contre sur le samsung il y a la dame et sur l'iphone elle n'y est plus magie voilà voilà c'est comme ça on va regarder comme derrière un petit peu plus nette l'arme ici sur l'iphone que l'or voilà là en zoom x 2 on va regarder un petit peu plus de bruit numérique sur sur l'iphone et là ça tient quoi après les couleurs sont pas exactement les mêmes là c'est plus plus clair mais j'irais peut-être la vraie couleur c'est celle-là l'iphone et puis à l'arrière oui sur l'arbre on voit beaucoup plus l'écorce je trouve sur l'iphone que ici là c'est beaucoup plus d'ici et quoi le x 2 est vraiment pas mal sur l'iphone alors là on va arriver aux limites de l'iphone mais vous verrez un moment là il commence à faire vraiment beaucoup plus nuit quoi et là le ultra grand angle de l'iphone il a vraiment du mal c'est très sombre et vous allez voir après on a fait des tests avec l'application neural cam où on peut sauver ce truc là parce qu'on peut pas faire de mode nuit avec l'ultra grand angle de l'iphone voilà on peut faire du zoom x 2 mode nuit x 2 nuit en normal pas avec l'ultra grand angle alors que avec le samsung on peut faire dans tous les modes quoi et là pareil on va aller zoomer quand même pour voir vite fait et là je crois qu'il n'y a pas besoin de regarder pendant une heure c'est plus net sur c'est plus net sur le samsung même si c'est très léger parce que c'est pas super net ni sur un ni sur l'autre mais bon on voit plus de détails etc partout sur l'iphone c'est plus sombre quoi voilà vous voyez même au niveau des cailloux tout ça et tout c'est plus sombre après peut-être qu'une petite retouche à deux francs on pourrait faire une belle photo sur l'iphone quoi mais comme ça d'origine oui c'est l'ultra grand angle est meilleur sur samsung depuis le début tout ça c'est comme ça alors là aussi on s'est amusé à faire du zoom x 10 au max bon ben là j'ai même pas besoin de zoomer en haut direct sur l'iphone c'est mieux zoom x 10 est beaucoup mieux de façon je pense que dans l'ensemble de cette vidéo là en normal et en x 2 je dirais l'iphone là en zoom x 10 bon ben c'est clair c'est l'iphone et le samsung est meilleur surtout sur l'ultra grand angle mais sinon sur le reste je trouve qu'il est moins bon presque surtout quoi qui alors là c'est en normal mode nuit hein toujours on va zoomer sur mon petit bonhomme j'aime bien ce petit bonhomme voilà hop puis c'est bien il ya des lampadaires derrière et tout et moi je dirais que ça se tient même si je trouve que c'est moins lissé sur l'iphone alors je sais pas si vous vous rendrez compte mais c'est plus un peu plus de lissage ici même là on le voit sur le sur le petit bibi là qui est collé au poteau là ici c'est on voit plus de détails là c'est un peu plus lissé quoi un peu plus lissé si on va au niveau de la barrière ouais là ça se tient même ici on voit un tout petit peu plus de détails que là quoi bon c'est très léger attention là je trouve les deux sont très bien c'est très très léger alors là c'est le zoom x 2 pareil on va les zoomer sur le petit bibi voir déjà alors là bizarrement d'ailleurs celle de tout à l'heure j'ai remarqué aussi c'est à peu près la même chose sur que là les plus jaune que sur le samsung bizarrement et là si je devais faire le choix je préférais celle du du samsung parce que là je trouve qu'il a quand même pas mal jauni même si c'est vrai qu'il a des lampes à l'air jaune mais là je trouve que ça a pas mal jauni alors que l'autre côté moins quoi là là je dirais peut-être ouais je dirais samsung mode ultra grand angle bon bah toujours pareil c'est beaucoup plus sombre mais je la trouve pas si moche que ça je trouve pas si moche que ça c'est plus sombre c'est vrai mais je la trouve pas si moche quoi bon après c'est clair que sur le samsung c'est plus net il ya plus de lumière etc etc là c'est beaucoup on va te dire que là ça ça part en sucette quoi là c'est plus net c'est un peu lissé quand même mais c'est 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 mieux le gros ultra grand angle est mieux sur le samsung quoi voilà quoi alors ici pareil alors c'était surtout pour prendre le panneau là on va zoomer dessus hop pareil je trouve que c'est un petit peu plus net sur l'iPhone un petit peu moins de lissage je dirais même au niveau des larmes là les bon encore celle là ça se tient à peu près on voit que les couleurs c'est pas exactement les mêmes le bleu là mais encore à peu près ça se tient quoi que là ouais c'est un petit peu mieux sur le samsung on va dire 50 50 allez on a fait la même chose en zoom x2 pour voir voilà hop on va les regarder là comme je vous ai dit tout à l'heure le x2 est meilleur sur l'iPhone là c'est plus net même l'oiseau l'écriture tout est tout est plus net là on voit on arrive à bien bien lire là c'est un petit peu plus voilà même là les corps c'est tout je trouve que c'est plus net sur l'iPhone c'est un peu plus grossier là sur le samsung là c'est la même chose ultra grand angle bon bah toujours plus clair sur le samsung ce qui est un petit peu normal vu que sur le samsung il y a le mode nuit alors que sur l'iPhone il n'y a pas voilà on voit de suite la différence voilà ce manque de mode nuit je trouve que c'est vraiment dommage sur l'iPhone qu'il n'y ait pas ce mode nuit aussi en ultra grand angle c'est vraiment dommage quoi alors là j'ai voulu faire une photo un peu en prenant la photo à travers ce rond et ben pour vous dire la vérité elle est plus réaliste sur l'iPhone là je trouve que les couleurs sont très claires très machin alors que là c'est plutôt la vraie couleur voilà on va quand même aller voir à l'arrière c'est moi ce que je voulais c'était prendre quelque chose dedans et l'appareil je trouve que c'est mieux sur l'iPhone là les feuilles et tout c'est c'est mieux sur l'iPhone et non je trouve qu'on retrouve plus les vraies couleurs rouillées comme ça ouais là c'est iPhone direct je réfléchis même pas là en zoom x2 bon ben c'est la même chose en plus là je trouve que la photo bizarrement elle est complètement cramée là derrière alors que là vous voyez la différence alors peut-être il y a une voiture qui est passée c'est possible parce que des fois il y a des bagnoles ça éclaire et tout c'est compliqué de faire des photos en pleine ville voilà mais même toute façon au niveau de la couleur de la barrière pour moi c'est iPhone là le mode ultra grand angle bon ben là c'est toujours le même problème c'est un peu son sur le sur l'iPhone là voilà ça va être plus net même si je continue à préférer la couleur de l'iPhone sur le coup là puis là c'est peut-être un peu trop ciel bleu et tout finalement peut-être l'iPhone c'est plus réel quoi plus réel peut-être par contre là voilà c'est plus net ça c'est normal quoi voilà l'ultra grand angle sera toujours plus net sur le Samsung qui il prend plus de lumière avec ce mode nuit quoi alors ici bizarrement ben c'est beaucoup plus jaune sur l'iPhone la maison elle est blanche comme là là l'iPhone il a fait quand même il a pris vachement jaune quoi orange il a même tendance à tirer sur l'orange dans l'iPhone bon ce que je voulais prendre surtout c'était la barrière au fond parce qu'on la voit quasiment pas à l'œil nu et ben là c'est la même chose vous voyez c'est plus net sur l'iPhone pas besoin d'aller chercher même derrière le bâtiment derrière etc tout est voilà tout est plus net sur l'iPhone alors ici en zoom x2 ben toujours la même chose bizarrement je trouvais qu'il tirait un peu sur le jaune le Samsung mais là c'est plutôt le contraire c'est vraiment l'iPhone qui tire sur l'orange bon c'est les vraies couleurs les vraies couleurs sont plutôt celles de l'iPhone mais bon moi je vais préférer celle du Samsung là sur ce coup là j'aime pas trop les photos jaune orange moi quand ça fait un peu comme les pixels quoi et là pareil ben le zoom x2 je trouve que c'est plus ou moins pareil et après là où on va voir vraiment la grosse différence ben c'est là l'ultra grand angle là maintenant il commence à faire plus nuit déjà et ben là oui il y a beaucoup de détails sur celle du Samsung à droite ici c'est très sombre alors là quand on va zoomer bon ben je crois que là il n'y a pas photo même si sur les deux c'est pas exceptionnel voilà il y a beaucoup plus de détails ici voilà il n'y a vraiment pas photo là l'ultra grand angle très compliqué à utiliser sur l'iPhone quand il fait nuit quoi et là vous voyez maintenant alors ça c'est la photo en normal là c'est la photo ultra grand angle de l'iPhone 11 pro et là on a fait la même photo mais avec l'application neural cam je vous en ai déjà parlé un petit peu et tout de suite on peut utiliser le mode nuit en ultra grand angle et tout de suite la différence elle saute aux yeux quoi je sais pas si vous verrez voilà comme ça et comme ça quoi je vous remets comme ça normal ça c'est l'application de l'iPhone ça c'est neural cam bon tout de suite ça saute aux yeux que c'est une grosse différence et là on va faire la même chose on va les zoomer pour voir bon c'est pas terrible hein mais ça permet quand même d'avoir beaucoup plus d'infos et cette application neural cam j'ai pas de partenariat avec eux je reprécise je la trouve très bien franchement vraiment pas mal elle sauve des photos comme ça en ultra grand angle qu'on pourrait pas faire avec l'iPhone et que là on peut faire quoi alors là euh selfie bon je suis pas un spécialiste d'essai bon je trouve que là les lumières il a beaucoup merdé sur le sur l'iPhone là mais bon on va zoomer sur ma tronche vite fait ouais bon bah là je crois qu'il y a pas photo hein c'est Samsung quoi voilà c'est plus net etc etc quoi voilà ça c'est la dernière photo que j'ai fait alors là c'était pour prendre un peu les bâtiments le ciel et puis là le lampadaire bon on va les zoomer vite fait sur la baraque là comme ça hop ici ça je vois pas d'énormes différences peut-être un peu moins de lissage là sur les rainures des volets là c'est super léger franchement c'est du poil de fait ça alors là en x2 alors là en x2 c'est un peu plus sombre sur l'iPhone on va aller voir même si là tu vois le ciel cette fois ci c'est le Samsung il a fait un ciel tout bleu alors que là il fait nuit voilà on va zoomer un peu et je trouve toujours pareil c'est plus net sur l'iPhone vous voyez la plaque de la voiture là là c'est presque pas lisible on va zoomer pour voir hop vous allez voir voilà c'est plus net tout le temps sur l'iPhone le zoom x2 est meilleur dans l'ensemble alors pas partout hein parce que peut-être il y a des endroits de la photo où ça va être mieux sur le Samsung et tout mais dans l'ensemble je trouve que c'est plus net sur l'iPhone même là on va regarder ici hop ouais c'est pas beaucoup mieux hein attention mais c'est un tout petit peu un tout petit peu mieux légèrement quoi là la même chose ultra grand angle alors c'est pareil là je trouve bon celle du Samsung elle apporte plus de lumière etc même si là je trouve qu'elle a fait une guirlande autour du du lampadaire là ici aussi mais moins par contre le ciel bleu comme ça derrière ça fait pas super réel ça fait peut-être plus réel ici quoi même s'il y a moins d'infos bon on va zoomer un peu pour voir là c'est clair que ça va être plus net sur le Samsung là au niveau de la baraque il y a beaucoup de bruit etc il y en a moins ici mais voilà c'est très léger quoi voilà et là je vous la remontre alors là c'est avec l'application de l'iPhone à gauche et maintenant avec NeuralCam voilà vous verrez comme ça la différence là là il y a quand même une grosse différence il y a pas mal cette appli franchement moi même sur l'iPhone 6 j'arrive à faire des belles photos de nuit quoi et là je dirais que ça se tient c'est toujours un petit peu plus net sur le Samsung légèrement très légèrement mais elle est bien très bien cette application voilà et bien c'est tout j'en ai pas fait plus je me dis ça sert à rien d'en faire 50 000 je dirais que c'est deux bons smartphones et je trouve qu'ils se sont beaucoup améliorés l'iPhone sérieusement moi je suis pas dans le fanboyisme voilà j'aime Samsung alors l'iPhone c'est de la merde des gens ils sont comme ça ils sont fanboy d'Apple alors tout le reste c'est de la merde moi c'est pas mon cas je trouve qu'ils sont beaucoup améliorés l'iPhone au niveau de la photo vidéo c'est franchement au niveau vidéo je trouve qu'il est top même au niveau du son vous allez voir après quoi vous me donnerez votre avis moi j'ai le mien vous aurez le vôtre mais je trouve qu'ils sont beaucoup améliorés au niveau de la photo la vidéo c'est pas mal franchement c'est pas mal et après si vraiment vous voulez faire des photos comme là en ultra grand angle de nuit mettez la petite application NeuralCam là qui vaut deux balles et des boulettes et tout de suite on arrive à faire des photos qui sont beaucoup mieux de nuit vous voyez entre ça entre ça et ça il y a vraiment pas photo vous installez la petite application et puis vous êtes bien quoi bon c'est dommage que ça le fait pas d'origine c'est dommage mais bon voilà quoi après quoi vous dire je pense que les deux en photo vidéo sont pas mal finalement je le trouve pas si jaune que ça le Samsung pourtant j'avais fait des photos où je trouvais que c'était beaucoup plus jaune alors j'ai eu une mise à jour depuis est-ce qu'ils ont réglé des choses j'en sais rien en tout cas il y avait une mise à jour pour le lecteur d'empreintes digitales je trouve pas que c'est mieux pas la mise à jour à cause des problèmes d'empreintes c'était vraiment autre chose qui devait améliorer le lecteur d'empreintes digitales je trouve que c'est toujours pas mieux et ça a amélioré le wifi bizarrement alors il y a eu une mise à jour qui a amélioré 2-3 conneries peut-être la photo le wifi ça a amélioré un petit peu maintenant j'arrive à capter dans ma chambre bizarre mais il y a toujours quelques petits défauts où je trouve qu'un téléphone qui vaut 1129 euros il y aurait pu avoir quelques défauts en moins mais niveau photo je dirais que les deux se tiennent plus ou moins même si j'ai une petite préférence sur l'iPhone et niveau vidéo je trouve que l'iPhone est meilleur là c'est clair et net l'iPhone est mieux allez on finit là-dessus je vous souhaite une regardez ensuite qu'il y a les vidéos si ça vous intéresse donc je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée profitez de la vie et à plus dans le bus ciao ciao à tout le monde bon un petit test iPhone en fro contre Samsung Galaxy Note 10 Plus là on est en 1080p 30fps il fait déjà bien nuit quoi vous verrez un peu ce que ça donne en marchant bon bah de jour trappe au neuf pas malheureusement je suis arrivé un peu tard un peu de blabla et puis voilà il fait nuit déjà maintenant il fait nuit très tôt quoi parce que là il est quoi 17h49 il fait déjà nuit quoi 18h il fait nuit quoi bon un petit test iPhone 11 Pro contre Samsung Galaxy Note 10 Plus là on est en 1080p 30fps il fait déjà bien nuit quoi vous verrez un peu ce que ça donne en marchant bon bah de jour ce sera pour une autre fois malheureusement je suis arrivé un peu tard un peu de blabla et puis voilà il fait nuit déjà et maintenant il fait nuit très tôt quoi parce que là il est quoi 17h49 il fait déjà nuit quoi 18h il fait nuit quoi bon là tous les deux en 1080p 60fps bon on voit tout de suite c'est beaucoup plus sombre en 60 mais bon on marche un peu on va voir alors comme d'hab tous les deux dans le même trépied je suis avec le collègue Jean-Michel on lui dit merci pour l'iPhone 11 Pro moi je vais pas l'acheter tout de suite voire pas du tout quoi voilà voilà puis on va essayer aussi en 4K 30fps et je pourrais pas essayer au dessus à cause du format moi j'arrive pas à les mettre dans Final Cut alors au maximum mon test sera en 4K 30fps bon là tous les deux en 1080p 60fps bon on voit tout de suite c'est beaucoup plus sombre en 60 mais bon on marche un peu on va voir alors comme d'hab tous les deux dans le même trépied je suis avec le collègue Jean-Michel on lui dit merci pour l'iPhone 11 Pro moi je vais pas l'acheter tout de suite voire pas du tout quoi voilà voilà puis on va essayer aussi en 4K 30fps et je pourrais pas essayer au dessus à cause du format moi j'arrive pas à les mettre dans Final Cut alors au maximum on testera en 4K 30fps allez maintenant en 4K 30fps bon ce sera le maximum on testera pas au dessus vu que bon on peut faire tous les deux du 60fps mais malheureusement avec l'iPhone on est obligé de mettre en haute compression et j'arrive pas à les mettre dans Final Cut alors on testera en max en 4K 30 si je trouve une solution un jour j'essaierai en 4K 60 mais moi je n'y arrive pas voilà on est obligé de les mettre en haute efficacité pour filmer en 4K 60 avec l'iPhone alors pour l'instant on testera que comme ça quoi 4K 30fps voilà et puis c'est tout bon de là où je suis il n'y a pas d'éclairage public je vous montre l'éclairage public il est de l'autre côté ici c'est vraiment tout noir il n'y a pas d'éclairage voilà ce que ça donne voilà voilà allez je fais pas de zoom rien du tout parce que de nuit de toute façon l'instabilisation c'est jamais très très super de nuit et je vois pas pourquoi là ça serait mieux une belle lune allez maintenant en 4K 30fps bon ce sera le maximum on testera pas au dessus vu que bon on peut faire tous les deux du 60fps mais malheureusement avec l'iPhone on est obligé de mettre en haute compression là et j'arrive pas à les mettre dans Final Cut alors on testera au max en 4K 30 si je trouve une solution un jour j'essaierai en 4K 60 mais moi je n'y arrive pas voilà on est obligé de mettre en haute efficacité pour filmer en 4K 60 avec l'iPhone alors pour l'instant on testera qui comme ça 4K 30fps voilà et puis c'est tout bon de là où je suis il n'y a pas d'éclairage public je vous montre l'éclairage public il est de l'autre côté ici c'est vraiment tout noir il n'y a pas d'éclairage voilà ce que ça donne voilà voilà allez je ne fais pas de zoom rien du tout parce que de nuit de toute façon l'instabilisation c'est jamais très très super de nuit et je ne vois pas pourquoi là ça serait mieux quoi une belle lune ce soir il faudra peut-être des photos de la lune bon caméra avant c'est la même chose 4K 30fps je ne vais pas faire tous les modes l'iPhone par contre il filme en 4K 60 aussi à l'avant sur le Samsung je n'ai pas l'impression j'ai l'impression que sur le Samsung le max c'est 4K 30 mais là on est tous les deux en 4K 30fps en marchant bon c'est bien sombre où je suis franchement là je suis dans un petit coin bien bien sombre on verra ce que ça donne voilà je ne sais pas c'est vous qui me direz voilà en tout cas je vous fais des gros bisous et puis dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez celui que vous préférez iPhone Samsung voilà allez je vous fais des gros bisous bonne journée bonne soirée prenez soin de vous et puis dites moi ce que vous en pensez moi je n'en sais rien du tout je n'ai encore rien vu alors on verra quand je regarderai allez bon caméra avant c'est la même chose 4K 30fps je ne vais pas faire tous les modes l'iPhone par contre il filme en 4K 60 aussi à l'avant sur le Samsung je n'ai pas l'impression j'ai l'impression que sur le Samsung le max c'est 4K 30 mais là on est tous les deux en 4K 30fps en marchant bon c'est bien sombre où je suis franchement là je suis dans un petit coin bien bien sombre on verra ce que ça donne je ne sais pas c'est vous qui me direz voilà en tout cas je vous fais des gros bisous et puis dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez celui que vous préférez iPhone Samsung voilà allez je vous fais des gros bisous bonne journée bonne soirée prenez soin de vous et puis dites moi ce que vous en pensez moi je n'en sais rien du tout je n'ai encore rien vu alors on verra quand je regarderai allez ciao ciao à tout le monde Sous-titaine Hans